Bonjour à tous, on se retrouve pour un quatrième quartier de l'arrondissement de la cité Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, le quartier de Bohème. C'est un quartier qui est entouré de plusieurs autres quartiers dont Montcalm, Saint-Roch et le Vieux-Québec. Il est délimité d'un côté par l'avenue Salavery et de l'autre côté par l'avenue Honoré-Mercier et il est traversé par la rue Saint-Jean et par le boulevard René-Lévesque-Est. C'est un quartier qui contient beaucoup de rues étroites et de pentes raides, mais qui sont toutes parsemées de beaux immeubles colorés. On l'appelle aussi le Faubourg Saint-Jean et il est centré autour de l'église Saint-Jean-Baptiste. La rue Saint-Jean devient piétonne en été du vendredi soir au dimanche soir. Elle est souvent bombée de monde, les gens y sont attirés pour ses chocolateries, ses boulangeries et ses épiceries fines, mais aussi pour ses librairies et ses designers. D'ailleurs, la première épicerie qui est ouverte en Amérique du Nord, ouverte sur cette même rue, c'est l'épicerie Gia Moisan et elle est ouverte depuis 1871. Si vous voulez des produits exotiques et frais, vous trouverez sur la même rue l'épicerie européenne La Route des Indes, qui est tenue par un homme qui est vraiment passionné par son métier d'épicier. Alors ici, je vous montre la bibliothèque Claire Martin, qui a été inaugurée en 1980 puis est située dans l'ancienne église anglicane Saint-Matthews. En soirée, l'ambiance devient plus festive et que ce sont les pubs, les bistrots et les restos qui attirent les nombreux visiteurs. Musique live, bière locale et récita de poésie animent les soirées. Il y a aussi le bord de drague qui est ouvert depuis près de 40 ans pour attirer une clientèle ouverte et diversifiée. Vous pourrez soit profiter de sa piste de danse, de sa zone cabaret pour les spectacles de drag queen et de d'autres activités qui sont toutes affichées sur leur site web. Il y a même les Dimanche Drag Brunch. Le boulevard René-Lévesque, elle, c'est l'affaire principale du secteur. Le centre des congrès s'y retrouve et il est niché entre l'Hôtel Delta et l'Hôtel Hilton. Un petit peu plus loin vers l'ouest, on trouve le Grand Théâtre de Québec. C'est un établissement qui propose des spectacles, des concerts et des pièces de théâtre. Il y a aussi une galerie d'art et il est possible de manger sur place lors de certains soirs de spectacle. Saint-Jean-Baptiste est le quartier le moins vaste mais le plus dense de la ville. Il figure parmi les plus anciens quartiers de la ville de Québec. Son parc immobilier est relativement ancien. 60% des logements datent de 1960 ou d'avant. On retrouve surtout des propriétés à revenus et des copropriétés, puis la majorité des résidents sont des locataires. Les immeubles sont très condensés comme dans la plupart des quartiers de cet arrondissement, mais on retrouve tout de même l'Étoile, qui est un complexe de condos urbains haut de gamme comprenant plus de 200 unités et qui est situé tout près de la Grande Allée. Il y a peu de parcs à l'intérieur du quartier. Il y a tout de même le parc de l'Amérique française qui est juste à côté du Grand Théâtre de Québec. Il est quand même assez petit par contre, mais il y a les plaines d'Abraham qui sont à quelques pas de là. La population du quartier se compose majoritairement de personnes vivant seul ou de couples sans enfants. Un fait intéressant est que les résidents de Saint-Charles-Baptiste ont un taux de scolarisation plus élevé que la moyenne de la ville de Québec. Et c'est le groupe d'âge des 25 à 44 ans qui se retrouve en majorité dans le quartier. Je vous remercie une fois de plus d'avoir été là. Sous la vidéo, je vais laisser en description les sources d'informations, mais aussi je laisse mon Facebook professionnel parce que si vous voulez m'écrire ou me commenter la vidéo, faites-le via mon Facebook. J'arrive malheureusement pas à activer les commentaires sur les vidéos. Alors à la semaine prochaine et au revoir! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada